de la vie privée tome ii la grenadière par honoré de balzac depuis ce jour où madame willemsenz prévoyant sa mort prochaine avait parlé à son fils aîné de son sort à venir louis qui avait achevé sa quatorzième année devint moins distrait plus appliqué moins disposé à jouer qu'auparavant soit qu'il sut persuadé à marie de lire au lieu de se livrer à des distractions bruyantes les deux enfants firent moins de tapage à travers les chemins creux les jardins les terrasses étagées de la grenadière ils conformèrent leur vie à la pensée mélancolique de leur mère dont le teint palissait de jour en jour en prenant des teintes jaunes dont le front se creusait au tempe dont les rides devenaient plus profondes de nuit en nuit au mois d'août cinq mois après l'arrivée de la petite famille à la grenadière tout y avait changé observant les symptômes encore légers de la lente dégradation qui minait le corps de sa maîtresse soutenue seulement par une âme passionnée et un excessif amour pour ses enfants la vieille femme de charge était devenue sombre et triste elle paraissait posséder le secret de cette mort anticipée souvent lorsque sa maîtresse belle encore plus coquette qu'elle ne l'avait jamais été parant son corps éteint et mettant du rouge se promener sur la haute terrasse accompagnée de ses deux enfants la vieille annette passait la tête entre les deux sabines de la pompe oubliait son ouvrage commencé gardait son linge à la main et retenait à peine ses larmes en voyant une madame willemsens si peu semblable à la ravissante femme qu'elle avait connue cette jolie maison d'abord si gaie si animée semblait être devenue triste elle était silencieuse les habitants en sortaient rarement madame willemsens ne pouvait plus aller se promener au pont de tours sans de grands efforts Louis dont l'imagination s'était tout à coup développée et qui s'était identifiée pour ainsi dire à sa mère en ayant deviné la fatigue et les douleurs sous le rouge inventait toujours des prétextes pour ne pas faire une promenade devenue trop longue pour sa mère les couples joyeux qui allaient alors à Saint-Cyr la petite courtille de tours et les groupes de promeneurs voyaient au-dessus de la levée le soir cette femme pâle et maigre tout en deuil à demi consumée mais encore brillante passant comme un fantôme le long des terrasses les grandes souffrances se devinent aussi le ménage du closier était-il devenu silencieux quelquefois le paysan sa femme et ses deux enfants se trouvaient groupés à la porte de leur chômière annette l'avait au puits madame et ses enfants étaient sous le pavillon mais on n'entendait pas le moindre bruit dans ses gais jardins et sans que madame willemsens se s'en aperçût tous les yeux attendris la contemplaient elle était si bonne si prévoyante si imposante pour ceux qui l'approchaient quant à elle depuis le commencement de l'automne si beau si brillant en touraine et dont les bienfaisantes influences les raisins les bons fruits devaient prolonger la vie de cette mère au delà du terme fixé par les ravages d'un mal inconnu elle ne voyait plus que ses enfants et en jouissait à chaque heure comme si c'était la dernière depuis le mois de juin jusqu'à la fin de septembre louis travailla pendant la nuit à l'insu de sa mère et fit d'énormes progrès il était arrivé aux équations du second degré en algèbre avait appris la géométrie descriptive dessinée à merveille enfin il aurait pu soutenir avec succès l'examen imposé aux jeunes gens qui veulent entrer à l'école polytechnique quelquefois le soir il allait se promener sur le pont de tours où il avait rencontré un lieutenant de vaisseau mis en demi solde la figure mâle la décoration l'allure de ce marin de l'empire avaient agi sur son imagination de son côté le marin s'était pris d'amitié pour un jeune homme dont les yeux pétillaient d'énergie louis avide de récits militaires et curieux de renseignements venait flâner dans les eaux du marin pour causer avec lui le lieutenant en demi solde avait pour ami et pour compagnon un colonel d'infanterie proscrit comme lui des cadres de l'armée le jeune gaston pouvait donc tour à tour apprendre la vie des camps et la vie des vaisseaux aussi accablaient-il de question les deux militaires puis après avoir par avance épousé leur malheur et leur rude existence il demanda à sa mère la permission de voyager dans le canton pour se distraire or comme les maîtres étonnés disaient à madame Willemsens que son fils travaillait trop elle accueillait cette demande avec un plaisir infini l'enfant faisait donc des courses énormes voulant s'endurcir à la fatigue il grimpait aux arbres les plus élevés avec une incroyable agilité il apprenait à nager il veillait il n'était plus le même enfant c'était un jeune homme sur le visage duquel le soleil avait jeté son hâle brun et où je ne sais quelle pensée profonde apparaissait déjà le mois d'octobre vint madame Willemsens ne pouvait plus se lever qu'à midi quand les rayons du soleil réfléchis par les eaux de la Loire et concentrés dans les terrasses produisaient à la grenadière cette température égale à celle des chaudes et tièdes journées de la baie de Naples qui font recommander son habitation par les médecins du pays elle venait alors s'asseoir sous un des arbres verts et ses deux fils ne s'écartaient plus d'elle les études cessèrent les maîtres furent congédiés les enfants et la mère voulurent vivre au cœur les uns des autres sans soin sans distraction il n'y avait plus ni pleurs ni cris joyeux l'aîné couché sur l'herbe près de sa mère restait sous son regard comme un amant et lui baisait les pieds marie inquiet allait lui cueillir des fleurs les lui apporter d'un air triste et s'élevait sur la pointe des pieds pour prendre sur ses lèvres un baiser de jeune fille cette femme blanche aux grands yeux noirs tout abattue lente dans ses mouvements ne se plaignant jamais souriant à ses deux enfants bien vivants d'une belle santé formait un tableau sublime auquel ne manquait ni les pompes mélancoliques de l'automne avec ses feuilles jaunies et ses arbres à demi dépouillés ni la lueur adoucie du soleil et les nuages blancs du ciel de Touraine enfin madame Willemsens fut condamnée par un médecin à ne pas sortir de sa chambre sa chambre fut chaque jour embellie des fleurs qu'elle aimait et ses enfants y demeurèrent dans les premiers jours de novembre elle toucha du piano pour la dernière fois il y avait un paysage de suisse au dessus du piano du côté de la fenêtre ces deux enfants groupés l'un sur l'autre lui montrèrent leurs têtes confondues ses regards allèrent alors constamment de ses enfants au paysage et du paysage à ses enfants son visage se colora ses doigts coururent avec passion sur les touches d'ivoire ce fut sa dernière fête fête inconnue fête célébrée dans les profondeurs de son âme par le génie des souvenirs le médecin vint et lui ordonna de garder le lit cette sentence effrayante fut reçue par la mère et par les deux fils dans un silence presque stupide quand le médecin s'en alla louis dit-elle conduis moi sur la terrasse que je vois encore mon pays à cette parole proférée simplement l'enfant donna le bras à sa mère et l'amena au milieu de la terrasse là ses yeux se portèrent involontairement peut-être plus sur le ciel que sur la terre mais il eût été difficile de décider en ce moment où étaient les plus beaux paysages car les nuages représentaient vaguement les plus majestueux glaciers des alpes son front se plissa violemment ses yeux prirent une expression de douleur et de remords elle saisit les deux mains de ses enfants et les appuya sur son coeur violemment agité père et mère inconnus s'écria-t-elle en leur jetant un regard profond pauvres anges que deviendrez-vous puis à vingt ans quel compte sévère ne me demanderez vous pas de ma vie et de la vôtre elle repoussa ses enfants se mit les deux coups de balustrade se cacha le visage dans les mains et resta là pendant un moment seule avec elle-même craignant de se laisser voir quand elle se réveilla de sa douleur elle trouva Louis et Marie agenouillés à ses côtés comme deux anges ils épiaient ses regards et tous deux lui sourirent doucement que ne puis-je emporter ce sourire dit-elle en essuyant ses larmes elle rentra pour se mettre au lit et n'en devait sortir que coucher dans le cercueil huit jours se passèrent huit jours tous semblables les uns aux autres la vieille annette et Louis restaient chacun à leur tour pendant la nuit auprès de madame Willemsens les yeux attachés sur ceux de la malade c'était à toute heure ce drame profondément tragique et qui a lieu dans toutes les familles lorsqu'on craint à chaque respiration trop forte d'une malade adorée que ce ne soit la dernière le cinquième jour de cette fatale semaine le médecin proscrivit les fleurs les illusions de la vie s'en allaient une à une depuis ce jour Marie et son frère trouvèrent du feu sous leurs lèvres quand ils venaient baiser leur mère au front enfin le samedi soir madame Willemsens ne pouvant supporter aucun bruit il fallut laisser sa chambre en désordre ce défaut de soin fut un commencement d'agonie pour cette femme élégante amoureuse de grâce Louis ne voulut plus quitter sa mère pendant la nuit du dimanche à la clarté d'une lampe et au milieu du silence le plus profond Louis qui croyait sa mère assoupie lui vit écarter le rideau d'une main blanche et moite mon fils dit-elle l'accent de la mourante eut quelque chose de si solennel que son pouvoir venu d'une âme agitée réagit violemment sur l'enfant et il sentit une chaleur exorbitante dans la moelle de ses os que veux-tu ma mère écoute moi demain tout sera fini pour moi nous ne nous verrons plus demain tu seras un homme mon enfant je suis donc obligé de faire quelques dispositions qui soient un secret entre nous deux prends la clé de ma petite table bien ouvre le tiroir tu trouveras à gauche deux papiers cachetés sur l'un il y a Louis sur l'autre Marie les voici ma mère mon fils chéri c'est vos deux actes de naissance ils vous seront naissaires tu les donneras à garder à ma pauvre vieille annette qui vous les rendra quand vous en aurez besoin maintenant reprit-elle n'y a-t-il pas au même endroit un papier sur lequel j'ai écrit quelques lignes oui ma mère et Louis commença à lire Marie Williamsens née à assez dit-elle vivement ne continue pas quand je serai morte mon fils tu remettras encore ce papier à annette et tu lui diras de le donner à la mairie de saint cyr où il doit servir à faire dresser exactement mon acte de décès prends ce qu'il faut pour écrire une lettre que je vais te dicter quand elle vit son fils prêt et qu'il se tourna vers elle comme pour l'écouter elle dit d'une voix calme monsieur le comte votre femme lady brandon est morte à saint cyr près de tours département d'indre et loire elle vous a pardonné signe elle s'arrêta indécise agitée souffrez-vous davantage demanda Louis signe Louis Gaston elle soupira puis reprit qu'achète la lettre et écrit l'adresse suivante à lord brandon brandon square hyde park londres angleterre bien reprit-elle le jour de ma mort tu feras affranchir cette lettre à tours maintenant dit-elle après une pause prends le petit portefeuille que tu connais et viens près de moi mon cher enfant il y a là dit-elle quand Louis eut repris sa place douze mille francs ils sont bien à vous hélas vous eussiez été plus riche si votre père mon père s'écria l'enfant où est-il mort dit-elle en mettant un doigt sur ses lèvres mort pour me sauver l'honneur et la vie elle leva les yeux au ciel elle eut pleuré s'il avait encore eu des larmes pour les douleurs Louis reprit-elle jurez-moi là sur ce chevet d'oublier ce que vous avez écrit et ce que je vous ai dit oui ma mère embrasse-moi chère ange elle fit une longue pause comme pour puiser du courage en dieu et mesurer ses paroles aux forces qui lui restaient écoute ces douze mille francs sont toute votre fortune il faut que tu les gardes sur toi parce que quand je serai morte il viendra des gens de justice qui fermeront tout ici rien ne vous y appartiendra pas même votre mère et vous n'aurez plus pauvres orphelins qu'à vous en aller dieu sait où j'ai assuré le sort d'annette elle aura cent écus tous les ans et restera sans doute à tout mais que feras-tu de toi et de ton frère elle se mit sur son séant et regarda l'enfant intrépide qui la sueur au front pâle d'émotion les yeux à demi voilés par les pleurs resté debout devant son lit mère répondit-il d'un son de voix profond j'y ai pensé je conduirai marie au collège de tour je donnerai dix mille francs à la vieille annette en lui disant de les mettre en sûreté et de veiller sur mon frère puis avec les cent louis qui resteront j'irai à brest je m'embarquerai comme novice pendant que marie étudiera je deviendrai lieutenant de vaisseau enfin meurs tranquille ma mère va je reviendrai riche je ferai entrer notre petit à l'école polytechnique où je le dirigerai suivant ses goûts un éclair de joie brilla dans les yeux à demi éteints de la mer deux larmes en sortirent roulèrent sur ses joues enflammées puis un grand soupir s'échappa de ses lèvres et elle faillit mourir victime d'un accès de joie en trouvant l'âme du père dans celle de son fils devenu homme tout à coup ange du ciel dit-elle en pleurant tu as effacé par un mot toutes mes douleurs ah je puis souffrir c'est mon fils reprit-elle j'ai fait j'ai élevé cet homme et elle leva ses mains en l'air et les joignit comme pour exprimer une joie sans borne puis elle se coucha ma mère vous pâlissez s'écria l'enfant il faut aller chercher un prêtre répondit-elle d'une voix mourante louis réveilla la vieille annette qui tout effrayée courut au presbytère de saint cyr dans la matinée madame willemsen se reçut les sacrements au milieu du plus touchant appareil ses enfants annette et la famille du closier gens simples déjà devenus de la famille étaient agenouillés la croix d'argent portée par un humble enfant de coeur un enfant de coeur de village s'élevait devant le lit et un vieux prêtre administré le viatique à la mère mourante le viatique mot sublime idée plus sublime encore que le mot et que possède seule la religion apostolique de l'église romaine cette femme a bien souffert dit le curé dans son simple langage marie willemsen n'entendait plus mais ses yeux restés attachés sur ses deux enfants chacun en proie à la terreur écouter dans le plus profond silence les aspirations de la mourante qui déjà s'était ralenti puis par intervalle un soupir profond annonçait encore la vie en trahissant un débat intérieur enfin la mère ne respira plus tout le monde fondit en larmes excepté marie le pauvre enfant était encore trop jeune pour comprendre la mort annette et la closière fermèrent les yeux à cette adorable créature dont alors la beauté reparut dans tout son éclat elles renvoyèrent tout le monde ôtèrent les meubles de la chambre mirent la morte dans son linceul la couchèrent allumèrent des cierges autour du lit disposèrent le bénitier la branche de buis et le crucifix suivant la coutume du pays poussèrent les volets étendirent les rideaux puis le vicaire vint plus tard passer la nuit en prière avec louis qui ne voulut point quitter sa mère le mardi matin l'enterrement se fit la vieille femme les deux enfants à cognés de la closière suivirent seule le corps d'une femme dont l'esprit la beauté les grâces avaient une renommée européenne et dont à londres le convoi eut été une nouvelle pompeusement enregistrée dans les journaux une sorte de solennité aristocratique si elle n'eut pas commis le plus doux des crimes un crime toujours puni sur cette terre afin que ses anges pardonnés entrent dans le ciel quand la terre fut jetée sur le cercueil de sa mère marie pleura comprenant alors qu'il ne la verrait plus une simple croix de bois plantée sur sa tombe porta cette inscription due au curé de saint cyr sigi une femme malheureuse morte à trente-six ans ayant nom augusta dans les cieux prier pour elle lorsque tout fut fini les deux enfants vinrent à la grenadière jetèrent sur l'habitation un dernier regard puis se tenant par la main ils se disposèrent à la quitter avec annette confiant tout au soin du closier et le chargeant de répondre à la justice ce fut alors que la vieille femme de charge appela louis sur les marches de la pompe le pria part et lui dit monsieur louis voici l'anneau de madame l'enfant pleura tout ému de retrouver un vivant souvenir de sa mère morte dans sa force il n'avait point songé à ce soin suprême il embrassa la vieille femme puis ils partirent tous trois par le chemin creux descendirent la rampe et allèrent à tour sans détourner la tête maman venait par là dit mari en arrivant au pont annette avait une vieille cousine ancienne couturière retirée à tour rue de la guerche elle mena les deux enfants dans la maison de sa parente avec laquelle elle pensait à vivre en commun mais louis lui expliqua ses projets lui rendit l'acte de naissance de mari et les dix mille francs puis accompagné de la vieille femme de charge il conduisit le lendemain son frère au collège il mit le principal au fait de sa situation mais fort succinctement et sortit en emmenant son frère jusqu'à la porte là il lui fit solennellement les recommandations les plus tendres en lui annonçant sa solitude dans le monde et après l'avoir contemplé pendant un moment il l'embrassa le regarda encore essuya une larme et partit en se retournant à plusieurs reprises pour voir jusqu'au dernier moment son frère rester sur le seuil du collège un mois après louis gaston était en qualité de novice à bord d'un vaisseau de l'état et sortait de la rade de rochefort appuyé sur le bastingage de la corvette l'iris il regardait les côtes de france qui fuyaient rapidement et s'effaçaient dans la ligne bleuâtre de l'horizon bientôt il se trouva seul et perdu au milieu de l'océan comme il l'était dans le monde et dans la vie il ne faut pas pleurer jeune homme il y a un dieu pour tout le monde lui dit un vieux matelot de sa grosse voix tout à la fois rude et bonne l'enfant remercia cet homme par un regard plein de fierté puis il baissa la tête en se résignant à la vie des marins il était devenu père angoulême août 1832 de la